Ce qui va nous occuper ce matin, c'est au fond le cœur même de notre forum, c'est garder le cap, alors keep ton cap, parce que c'est un jeu de mots, puis keep le fait d'avoir anglais ça passe toujours mieux, à peu près des jeunes semble-t-il, mais bon, c'est une bonne manière d'entrer en matière. C'est vrai que comme jeune professionnel, vous vous posez la question comment garder le cap de l'évangile dans le monde d'aujourd'hui ? Comment garder le cap de l'évangile ? Et donc c'est le thème du topo de ce matin, et qu'elles sont, on va voir, c'est de décliner ça de différentes manières. C'est assez intéressant de voir que, moi j'étais au moitié d'étudiant quand j'étais dans notre maison en Alsace, mais au moitié d'étudiant, je veux dire, on rame pas mal, parce que bon, la vie étudiantine, vous l'avez connu, je crois que tous parmi vous, ou presque, ont fait des études supérieures, c'est pas le moment où on se rapproche le plus du Seigneur. Ça peut être le moment, mais moi j'ai été, il fallait chercher avec les dents chaque étudiant, etc., pour qu'ils puissent venir à l'aubonnerie, c'était beaucoup plus... Mais comme j'ai me proche à cette année de voir qu'au fond, alors que certains avaient délaissé, parce que c'est propre à l'insouciance de la vie étudiante aussi, un peu la foi, même de tradition catholique, etc., mais avaient délaissé, ou la pratique, ou la vie de prière personnelle, etc., comme je ne proche, je vois bien qu'il y a une sorte de retour, de certains, c'est pas non plus massif, mais il y a un retour de façon à pouvoir... parce que vous vous posez des questions, de dire, voilà, vous êtes confronté dans vos différentes professions à des responsabilités, d'abord, que dans la vie estudiantile, et même vous n'aviez pas, parce que c'est le temps des études, et donc aussi le temps de l'insouciance, et puis aussi, parfois, vous êtes face à des choix à faire qui ne sont pas si simples que ça, parce que vous vous dites, mais est-ce que c'est compatible, est-ce que c'est pas compatible ? Et puis, une autre chose, c'est que... Et ça, c'est aussi étonnant de voir que bon nombre d'entre vous, vous avez beaucoup travaillé, beaucoup étudié, fait des longues études, bon, beaucoup ont fait, voilà, entre 3 et 5 ans d'études supérieures, et puis assez exigeantes, mais... et vous dites, mais enfin, ça a quel sens, tout ça ? Maintenant que j'ai fait 2, 3, 4 ans d'études, de travail, et je vois bien qu'il y a... parce que j'ai beaucoup contact avec votre génération, que j'aime beaucoup aussi, et vous êtes une génération très touchante, et du coup, on sent qu'il y a vraiment, comme on dit, familièrement, une sorte de quête de sens, à quoi ça sert, au fond, ça, ce que je suis en train de faire ? Je suis devenu cadre, je suis devenu junior dans un cabinet conseil, je suis devenu... Bon, alors, dans les milieux médicaux, tout ce qui est sociaux, on voit plus immédiatement l'utilité de sa profession, mais dans des milieux, bon, d'ingénieurs, de conseils, de commerce, etc., on ne voit pas forcément tout de suite le milieu de l'utilité de sa profession, et du coup, beaucoup d'entre vous me disent leur déception, parfois, par rapport à ce... aux premières années de vie professionnelle. Il y a une certaine... Bon, certaines désillusions, parce qu'ils attendaient peut-être... Ils chargeaient la vie professionnelle d'un sens et de réalité qui ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui. Donc, du coup, voilà, tous ces éléments-là nous ont amenés dans l'équipe que nous formons, nous avons formé pour préparer ce forum, nous dire, voilà, qu'est-ce qu'on va choisir comme thème ? Voilà, quitte ton cap dans le monde, parce que, voilà, dans votre vie professionnelle, il y a des choix à faire, et dans votre vie personnelle aussi, parce que ça a à voir avec votre vie personnelle, et aussi la possibilité de construire pour la majorité d'entre vous un foyer. Voilà, ça, ça vous appelle de façon assez forte. Alors, le premier parti du topo de ce matin, c'est un monde à aimer. Un monde à aimer. La question du positionnement de l'Église par rapport au monde, par rapport à la source, quand on dit monde, la société civile, n'a pas été une chose facile. Ça n'a pas été, ça n'est pas allé de soi. Certains se sont dit, au tout début du christianisme, mais est-ce qu'on doit faire une sorte de société parallèle ? Parce qu'on a des valeurs tellement différentes, surtout face au paganisme, ambiant, où naît le, qui était la majorité, avec l'Empire romain, etc., autour de la Méditerranée, etc., le judaïsme, qui était un peuple à part, mais c'est plutôt, les chrétiens se sont confrontés avec Saint Paul, aux païens. Est-ce qu'on doit, au fond, on a des mœurs parfois différentes, mais en même temps, on vit des choses qui sont semblables, est-ce qu'on ne doit pas aussi, d'une manière ou d'une autre, former une société à part ? Et puis, progressivement, mais ça a été progressif, de dire, au fond, non, les chrétiens ne sont pas amenés à être à part des autres. Ceux qui sont à part parmi les chrétiens, c'est ceux qui ont une vocation particulière, au fond, c'est la vie monastique. La vie monastique est, par essence, le fait de se retirer de ce monde pour pouvoir être à Dieu dans le travail, dans la prière, dans la contemplation. Mais c'est justement le... Mais la majorité des chrétiens et ceux d'entre vous qui êtes là, la grande majorité d'entre vous, vous avez à être dans ce monde-ci. Et ça, c'est important de dire, vous êtes envoyés à ce monde-ci, vous n'êtes pas envoyés à un autre monde. Vous n'êtes pas envoyés au monde du 1er siècle ou du 2e siècle ni du 23e siècle. C'est ce monde-ci, là où tu es planté, fleuri. Et j'aime bien cette phrase, par exemple, de Saint-Augustin, Saint-Augustin, 4e, 5e siècle, grosso modo, les gens se plaignaient. Les gens se plaignaient comme ils se plaignaient encore maintenant. Avant, la jeunesse de maintenant, ça n'a rien à voir avec la jeunesse du 3e siècle. au 3e siècle, on se levait dans les autobus pour laisser la place aux personnes âgées. Et puis, Saint-Augustin, il a ces grandes fulgurances des saints extraordinaires et il dit « Soyez bons et les temps seront bons, soyez saints et les temps seront saints. » Donc, n'accusons pas les temps pour justifier notre médiocrité. Dans ce temps-là, le Seigneur nous envoie comme baptisés et ce n'est pas pour rien que nous faisons ce forum dans la dynamique de Pâques et dans l'octave de Pâques parce que c'est avec la force de la résurrection du Christ que nous sommes envoyés à ce monde-là. Mais il n'en demeure pas moins que parfois je sens et peut-être même dans votre génération, peut-être plus que la génération de vos parents, vous vous sentez minoritaire. Vous vous sentez minoritaire et peut-être parfois même certains d'entre vous se vivent comme dans une église assiégée. comme si l'église d'une certaine manière était persécutée, comme si l'église était... Et je ne trouve pas ça juste, en tout cas pas en France parce qu'on voit les vraies persécutions avec nos frères d'Orient, on voit ce que ça veut dire la persécution. Alors il y a plusieurs formes de persécutions, on peut mettre le curseur à différents endroits évidemment, mais je perçois parmi certains comme... Parce que c'est vrai que maintenant, alors que l'église a été porteuse de culture, de la culture en Occident pendant des siècles, maintenant elle s'inscrit bien plus dans une contre-culture par rapport au monde ambiant. Je donne des exemples, la question de la vie, la défense de la vie du sein maternel jusqu'à la mort naturelle, la question de l'accueil du plus pauvre et de l'étranger, du réfugié avec tout ce qui se passe autour de ça. Bon, on voit bien que la position de l'église, la question de l'argent et la place de l'argent et de la place de la personne humaine dans l'entreprise et dans la vie économique, l'église s'inscrit dans une forme de contre-courant. Mais du coup, certains, et ça, il faut veiller à ça comme une forme de repli identitaire, une forme de repli identitaire, voilà, on est dans une église assiégée, on est entouré d'ennemis, c'est pas juste, comme vision, c'est pas juste. Parce que, il y a des ennemis de l'église, ça c'est pas tout à fait nouveau, déjà, demander au premier martyr du christianisme qu'il y a clairement des ennemis de l'église, ça c'est en France aussi, mais je trouve que se positionner comme ça fait qu'on est sur la défensive. On est sur la défensive et sur une certaine, disons, on a une vision négative de ce monde. Bien sûr, ce monde a ses pièges, on y viendra après, c'est évident, on n'est pas dans le monde des bisous, mais lutter, en tout cas, si vous êtes un peu dans cette, vous vous laissez tenter par cette attitude de repli identitaire, de renfermement, d'une certaine durcissement, je trouve, c'est pas la manière de vivre. Parce que c'est vrai que la manière de vivre du chrétien, c'est de vivre une certaine tension, ça c'est absolument clair, de vivre une tension parce que le chrétien, à la fois il est de ce monde, il est dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde. Il est dans ce monde-ci, ce que nous dit Jésus, je vous envoie dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, vous n'êtes pas de cette société. Il sait que la vraie réalité n'est pas ici, je veux dire, ce qui le fait vivre n'est pas simplement ici, ce n'est pas simplement les réalités terrestres. Et donc, c'est vrai que le chrétien vit une certaine tension et du coup, parfois, il faut accepter cette tension-là, il faut accepter ce tiraillement. À la fois, on est dans une société qui ignore de plus en plus Jésus, en tout cas, dans nos sociétés d'Europe occidentale, sécularisées de plus en plus, et du coup, on se retrouve petit troupeau au milieu d'un grand flot d'indifférences par rapport à la question spirituelle, mais en même temps, du coup, il faut accepter cette situation-là de levain dans la pâte, d'une certaine manière d'être... Je veux dire, c'est la situation habituelle du chrétien d'une certaine manière, parce qu'on revient comme au premier temps de l'Église. Au premier temps de l'Église, les chrétiens étaient minoritaires dans leur propre ambiance, dans leur propre société, dans leur propre pays. Ils étaient minoritaires, mais par leur charité, eh bien, ils ont gagné le cœur de ceux qui l'entouraient, et qui fait que, progressivement, ceux qui étaient autour se questionnaient, se disaient, mais ce que vivent ces gens-là, eh bien, moi aussi, j'aimerais le vivre. Et je pense que c'est plutôt cette attitude-là. Plutôt qu'un renfermement ou qu'un certain durcissement donnait envie. Donnait envie. Qu'est-ce qui fait d'où te vienne ? D'où vient cette interrogation ? Provoquer l'interrogation d'une certaine manière. D'où vient cette joie ? D'où vient cette espérance ? D'où vient cette confiance qui t'habite ? Alors que moi, qui ne crois pas en Dieu, où, voilà, je suis, on va dire, agnostique, je ne sais pas trop s'il y a quelque chose, c'est ça, la différence de l'athée qui est sûre qu'il n'y a rien, même si c'est compliqué de prouver que le rien existe, c'est quand même assez complexe, mais toujours est-il que, ben là, beaucoup de gens se disent, il y a peut-être quelque chose, etc., mais ne font pas le pas de la foi. Eh bien, soyez aussi dans ce monde comme des points d'interrogation, de dire, ce monde-ci, d'une manière ou d'une autre, nous voulons l'aimer et nous voulons aimer aussi les personnes qui nous entourent dans le milieu professionnel parce que c'est comme ça qu'on les gagnera au Christ, mais en même temps, on vit ce qu'on appelle en théologie le déjà et le pas encore, c'est-à-dire que le déjà et le pas encore, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, déjà, nous sommes sauvés par le Christ parce qu'il est ressusc, etc., mais nous ne sommes pas encore dans la gloire. Déjà, nous avons l'espérance mais nous n'avons pas une plénitude de la contemplation du face-à-face. On vit ce tiraillement, en fait, on vit ce tiraillement qui est propre de tout chrétien. Je vais dire, il n'y a qu'au cimetière où il n'y a pas de tension. Vous allez être complètement détendu parce que là, vous allez voir, au cimetière, il n'y a pas de problème. Mais sinon, le fait qu'il y ait des tensions, eh bien, je crois que ça fait partie de revisiter peut-être pendant ce forum votre rapport au monde et posez-vous la question est-ce que je prends conscience aussi que je suis envoyé à ce monde-ci comme un témoin, comme un témoin de l'Évangile et que, d'une manière ou d'une autre, on verra un peu plus tard, l'Évangile est aussi attendu. Beaucoup plus que vous le croyez, les temps sont favorables. Les temps sont archi-favorables. Non pas que j'essaye de vous convaincre parce que, voilà, on va se mettre tous ensemble en cercle et puis on a dit les temps sont favorables pour faire de l'auto-motivation les uns les autres. Du coup, je ne pense pas que ça marche à 100, c'est compliqué. Et puis, ça ferait un peu curieux. Mais, de fait, le père Alexandre et moi et puis peut-être d'autres parmi vous, vous voyez des personnes qui reviennent. alors c'est petitement qui reviennent à Dieu. Le nombre de baptêmes d'adultes est quand même assez important en France en tout cas. Et comment ? On m'a raconté une histoire il n'y a pas très longtemps. Il y en a des tas d'histoires de catéchumènes. C'était une personne, donc mariée, etc., non baptisée, mariée avec un baptisé et elle était interrogée par sa belle-famille, mais de façon positive cette fois-ci. Donc, ça c'était... Sa belle-mère l'interrogeait mais de façon, voilà, positive, disant, mais pourquoi ils vivent comme ça ? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi ? Et du coup, le fait de voir sa belle-famille vivre d'une manière un peu différente et son mariage-là, ça l'a mise, cette femme-là, ça l'a mise en chemin pour demander le baptême, pour dire, ben voilà, moi aussi je veux vivre comme ça. Donc, donnons envie et surtout ne prétextons pas les conditions extérieures pour ne pas témoigner ou nous replier ou rentrer dans une forme de désillusion. On sent qu'en France, il y a un manque d'espérance parce qu'en France, il y a aussi un manque de Dieu. Ça, c'est évident. Donc, voilà, je pense que cette première partie, c'est un monde à aimer. Ce monde-là dans lequel le Seigneur vous a mis, c'est un monde à aimer. Mais il y a, deuxième partie, il y a des pièges dans ce monde. Il y a des pièges dans ce monde. Des pièges dans ce monde, il y a deux grands styles de pièges. le premier pièges, le premier pièges serait tomber dans certaines autosuffisances des réalités terrestres. Parce que c'est vrai, somme toute, le monde offre, notre société, surtout nos sociétés occidentales, offre des choses sympathiques. à faire. Beaucoup de personnes, voilà, c'est une forme de distraction, ou alors sont occupées par les choses de ce monde. Et puis, les choses de ce monde, il y a un côté très sympathique. Voilà, quand les choses vont bien, bien sûr. Il y a un travail, il y a la famille, ensuite, tu fais un peu de bricolage, tu lustres ta voiture. Là, je vois, mon révision, samedi matin, les gens font quoi, samedi matin ? Donc, quelques fous viennent à des forums, mais en majorité, non, on nettoie la voiture, par exemple. Mais bon, vous n'avez pas de voiture, vous n'êtes pas concerné, ou pas beaucoup, donc vous seriez là à nettoyer votre voiture. Vous seriez là à faire votre linge de la semaine. Vous seriez là à faire du bricolage pour certains. Je ne sais pas, bon. Les activités, la vie professionnelle, la vie familiale, quelque part, remplie. Et c'est quelque part un piège aussi. Et c'est ça, la difficulté. C'est des personnes qui disent, mais moi, je vis très bien sans Dieu. Je vis très bien sans Dieu. Et ces personnes-là ne font pas le mal. Je ne parle pas de gens qui sont dans des situations de péché ou de vraiment de péché grave. des gens qui vivent leur quotidien. Voilà. Ils vont faire leur course le samedi au supermarché du coin. Ils vont recevoir la famille le dimanche. La semaine, c'est le travail. Et puis, le temps passe. Et puis, quelque part, il y a un certain bonheur quelque part qui est donné par ce monde-là dans nos sociétés occidentales, encore une fois. et ce qui n'est pas sans expliquer la raréfaction des vocations sacerdotales et religieuses. Parce que ça questionne quand même de voir que beaucoup, alors que dans des pays plus pauvres, les vocations sacerdotales et religieuses sont là-présentes, alors que dans nos pays développés, bon, il y a un petit flux. Mais, on ne peut pas dire que ça se prévient. On n'est pas obligé de fermer les grilles pour empêcher les gens de rentrer en communauté. Je vous dis, non, je dis ça aux garçons, dans les séminaires, on n'est pas là à repousser les gens. Parce que, quelque part, c'est vrai que rentrer dans une communauté comme près, il y a une telle différence, il y a un gap qui est tellement important entre, surtout vous, qui avez un certain niveau de vie, qui avez une formation, qui vous faites partie des quelques pourcents de l'humanité parce que vous êtes privilégié, parce que vous savez lire, parce que vous avez un toit qui vous abrite, parce que vous avez une instruction, parce que vous avez un travail, etc. Du coup, beaucoup de gens, passer dans une dimension de consécration totale, c'est vraiment la rose qui naît au milieu du désert. C'est vraiment... Parce qu'il y a une grosse différence, justement, entre le monde extérieur et tout ce qu'il peut offrir, de très agréable, de très ludique, qui occupe l'esprit, de sympa, de... Voilà, bon, mais voilà, c'est un peu ce monde qui s'autosuffie, c'est ce que Pascal appelait le divertissement, mais divertissement, pas dans le sens, c'est pas des loisirs, divertissement pascalien, c'est divertir, c'est-à-dire que qui nous sort de l'attraction, qui nous enlève de nous poser des vraies questions. et pour lui, pour Pascal, le divertissement était négatif, parce que, justement, c'est... Alors que la conversion, c'est se retourner vers, la diversion, c'est se détourner de l'attraction de Dieu et puis se répandre dans les différentes activités du monde qui offrent leur choix, donnent des joies, voilà, passagères, mais qui s'en tout. Et je me dis, le chrétien, face à ça, ça peut être un piège pour nous, mais si vous êtes ici, c'est que d'une certaine manière, ce monde-là ne vous suffit pas. Ce monde-ci que vous vivez, il ne vous suffit pas. Et je pense que ça, c'est la caractéristique du chrétien. Il y a un goût de trop peu. Dans tout ce que je viens de dire d'activité, de travail, de loisirs, de rencontres, d'amitiés, choses belles, encore une fois, mais on se dit, mais qu'est-ce qui va sous tant de choses ? Qu'est-ce qui va donner sens à tout ça ? Et c'est vrai que c'est souvent des moments de fracture, soit personnelle, soit fracture historique, qui font que les gens reviennent à Dieu. Je me rappelle avoir partagé comme ça avec un frère bénédictin, l'abbaye de la Pierre-Kivire, et donner son témoignage, puis présenter la communauté comme frère Christophe l'a fait hier, si ce n'est qu'il a 45 ans de plus. Et donc, il disait, quand est-ce qu'on a eu des vocations, nous ? Après les guerres. 14, après la guerre de 14, après la guerre de 40, après la guerre d'Algérie, là on a eu des vocations. Entre les deux, on n'a rien eu. Des petits fluents. C'est vrai que quand on prie pour les vocations, on se pose toujours la question, pourquoi est-ce qu'on prie exactement ? Mais, parce qu'on se dit, est-ce qu'on prie pas pour qui ? Il dit, entre les deux, la situation que nous vivons maintenant de rafréfaction de vocation consacrée, c'est une situation assez habituelle, parce que, et je veux dire, parce que le monde offre beaucoup d'attractions sympathiques, et que la vie consacrée, la vie sacerdotale, ne va pas paraître comme quelque chose tellement décalé par rapport à ce qui est offert. Donc, mais voilà, je suis intéressant de dire que, et parfois dans des fractures personnelles aussi, ça arrive que des personnes, comme des deuils, du coup, reprennent conscience de dire, comme un électrochoc, dire, j'étais dans un activisme, j'étais, voilà, j'avais l'agenda plein, je ne me posais pas la question, c'était, puis à un moment donné, paf, le deuil d'un ami, tout proche, d'un cousin, de quelqu'un de mon âge, qui a eu une des jeunes filles, qui était à une des terrasses, bon, à mitrailler, là, le 13 novembre, mais qui a survécu, elle. Elle a eu, elle en terrasse, très sympa, pour avoir un pot avec les copains, mais elle a vu des gens mourir autour d'elle, elle dit, pour moi, la vie ne sera plus jamais la même, jamais, jamais, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui fait que la vie est la vie ? il dit, maintenant, il faut que je vive, avant je ne vivais pas, avant je me distrayais, avant je remplissais le temps, et le temps, on sait très bien, pour le chrétien, nous n'avons pas la même vision du temps, parce que le temps, pour le chrétien, ce n'est pas quelque chose qui passe, mais quelqu'un qui vient, c'est quelqu'un qui vient le temps, c'est le temps de la rencontre, jusqu'au face à face, et la mort elle-même, c'est le grand temps de la rencontre, et ce n'est pas pour rien que les saints, de façon unanime, invitent à méditer sur le moment de notre mort, non pas pour désespérer, non pas pour tomber dans la déprime, mais se poser la question, de dire, qu'est-ce qui vaut à la fin, qu'est-ce qui compte à la fin, qu'est-ce qui donne sens à tout, et parfois il y a des moments comme ça, de fractures, comme des électrochocs, la personne avec qui, je vais monter spi-spi par exemple, elle était dans une jeune fille, avec ses occupations, à un moment donné, sa cousine a eu un accident de cheval, elle est morte, et ça a été un avant et un après, elle a dit, parce que tout peut basculer dans la seconde, et du coup elle s'est mise en chemin, et puis du coup elle a fait le chemin de Compostelle, entre autres, avec cette présence de cette cousine défunte dans son cœur, comme une étoile, comme un guide, et je trouve que si nous sommes ici, c'est que quelque part il y a, ce monde-ci, il y a un goût de trop peu, mais peut-être aussi que dans nos vies, il y a eu des fractures, il y a eu des blessures, il y a eu des, qui ont ouvert une source, nous ne voyons pas, de façon négative, les blessures que l'on peut, les blessures de l'âme, comme une rupture amoureuse, comme un grand désenchantement au niveau professionnel, un jeune garçon, un jeune père de famille, qui travaille à Londres, à la City, du jour au lendemain, c'est dehors, et puis vous ne saluez pas vos collègues, vous descendez par l'escalier de service, on met vos affaires dans vos cartons, vous l'expédient, voilà votre chèque, au revoir, 15 ans de boulot, à la raison de 10 heures par jour, donc, voilà, je crois que parfois il y a des fractures personnelles, donc peut-être si nous sommes ici, c'est qu'il y a quelque chose à la fois de plus, mais peut-être quelque chose de blessé en nous, c'est intéressant de voir, de blessé en nous, mais d'une blessure qui, à la manière du ressusciter, est source de vie, parce que le ressusciter est ressuscité avec ses blessures, et c'est vrai que tant qu'on est dans un confort, tant qu'on est dans, c'est vrai qu'on n'est pas forcément posé, à moins qu'on soit dans une famille qui, voilà, nous booste, et nous nous fait poser des questions, nous nous fait des propositions, on a fait au moins trois fois les JMJ, etc., bon voilà, donc du coup on a pu causer la case, voilà, c'est très bien, et le scoutis, mais bon, beaucoup ne sont pas dans des familles comme ça, du coup c'est important aussi de revisiter notre cheminement, et de se dire, si nous sommes ici, si nous sommes là où nous sommes, dans notre chemin de foi, c'est peut-être grâce aussi à ce que nous avons vécu, parfois de douloureux, dans nos vies, mais nous avons aussi, là aussi c'est dans une contre-culture, nous avons face à la souffrance, un regard qui est différent, nous pensons que ça peut être fécond, nous pensons que ça peut porter du fruit, ça c'est pas faux, personne pense comme nous, seulement les chrétiens, regardez à droite, il n'y a que les chrétiens qui disent ça, alors le premier piège parmi les vies du monde, c'est un monde qui suffit, ensuite le deuxième piège, c'est l'idolâtrie, plus connue, l'idolâtrie c'est quoi ? c'est mettre quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu, l'idolâtrie c'est ça, mettre quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu, et la caractéristique de l'idolâtrie, c'est qu'il n'y a pas de repos, l'idolâtre ne connaît pas de repos, parce qu'il y a trois formes d'idolâtrie que vous connaissez par cœur, qui sont les trois formes d'orgueil, l'orgueil de la chair, l'orgueil des richesses et du pouvoir, et l'orgueil de l'esprit et du pouvoir, voilà, c'est les trois formes d'orgueil, l'orgueil de la chair, l'orgueil des richesses, l'orgueil de l'esprit, et dans l'orgueil de l'esprit il y a le pouvoir, donc voilà, c'est ces trois formes d'orgueil que vous avez, sur lesquelles vous avez médité durant le carême, donc je les rappelle uniquement pour mémoire, parce que ça a été tout frais dans vos têtes, déjà le mercredi décembre, et puis le premier dimanche du carême, où on médite sur... les tentations, les tentations, non ben les tentations, Père Alexandre s'interdit de souffler, donc voilà, sur les tentations, et c'est les trois tentations, c'est les trois formes d'orgueil, les trois formes de... c'est les trois... il n'y a pas de repos, c'est intéressant dans l'idolâtrie, il n'y a pas de repos, je peux toujours avoir à courir après plus d'argent, je peux toujours courir après plus de pouvoir, je peux toujours rechercher des plaisirs, quelque part c'est un peu comme le hamster dans sa roue, voilà, c'est... je suis toujours en train de courir après quelque chose, et je n'ai pas de repos, alors que c'est... et on peut dire d'une manière ou d'une autre que l'idolâtrie, c'est donner à nos désirs l'infini de l'intelligence, c'est-à-dire que... cet infini de l'intelligence et de la volonté qui est en nous, parce qu'on peut potentiellement tout connaître, c'est des facultés spirituelles en nous, spirituelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas le fruit du corps, c'est ce à quoi nous sommes aussi... ce en quoi nous sommes à l'image à la ressemblance de Dieu, eh bien du coup c'est... c'est la capacité d'aimer, c'est la capacité de vouloir, au lieu de la mettre au service du Seigneur, comme de façon volontaire pour le coup, alors que dans le premier piège, cette autosuffisance, il n'y a pas forcément quelque chose de volontaire, il n'y a plus se laisser porter par les choses, là il y a quelque chose de volontaire, je mets... voilà, je suis toujours dans une recherche, dans une quête d'un absolu, mais je demande aux choses finies, l'absolu que seul l'infini peut me donner, et le repos que seul Dieu peut me donner. C'est ça l'idolâtrie. Et donc l'idolâtrie de la chair, c'est de mettre le plaisir comme la source même de ma vie, et puis le but de ma vie, voilà. Ensuite de l'argent, tout ce qui est... les richesses, l'accumulation des richesses, je fais ça comme le but de ma vie. Et puis l'orgueil de l'esprit, avoir le dernier mot, être supérieur aux autres, la quête du pouvoir. Et dans la quête du pouvoir, je pense qu'en grande partie, le danger professionnel se met là. C'est-à-dire que... on peut être... comment dire ça... donner à... on peut être idolâtre de son travail. Il peut y avoir une forme d'idolâtrie dans du travail, qui relève de l'idolâtrie de l'esprit, de l'orgueil de l'esprit. C'est-à-dire de vouloir quelque part donner à son travail une place surdimensionnée. Quand je vois certains cadres, certains avocats qui travaillent dans le conseil, certains, etc., les heures qu'ils ont, mais c'est dingue. C'est même pas humain. Alors c'est temps qu'il y ait des burn-out après, etc., d'accord, mais... C'est-à-dire qu'il y a quoi d'étonnant. Oui. Il y a des gens, ils sont job addicts, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont... Leur travail, c'est une forme de drogue. Mais vous voyez, à quoi on reconnaît l'idolâtrie, c'est qu'il n'y a plus de temps pour la contemplation. Il n'y a plus de repos. Il n'y a plus... C'est H24, c'est 7 jours sur 7, c'est... Je réponds à mes mails de mon boulot, et peut-être, voilà, quand je suis... Je réponds... Quand je suis en vacances, quand je... Voilà, le soir, à 23h, rentrer chez moi, je continue encore, parce que je vois un collègue qui, lui, à 22h45, a envoyé un mail au patron, donc du coup, je vais derrière moi... Voilà. On est dans quoi, là ? On est dans grand n'importe quoi, là. Là, il faut se réveiller, là. Il faut se réveiller. Si vous êtes là-dedans, réveillez-vous. C'est-à-dire, là, vous êtes complètement endormis. Donc, vous voulez dire, j'accompagne un couple. J'ai dit hier, dans ma présentation, je fais beaucoup de préparation au mariage. Bon, un couple, mais ils sont en Colombie, tous les deux, alors, grâce au Skype, on fait la préparation au mariage, c'est un peu assez marrant, bon, mais bon, il n'y a rien contre la foi et les mœurs, donc... Et je vois, je le vois lui, avec son portable, pendant qu'on cause... Toi. moi, j'écris aux témoins. Et des témoignages que j'ai reçus des témoins qui vont être témoins le jour J, il est ressorti que la place donnée au travail est excessive. Et potentiellement, ça, c'est une bombe à retardement pour le couple. Parce que, tôt ou tard, ils vont arriver à deux vies parallèles. Curieusement, son père à lui, voilà, il se donne beaucoup à son travail, et puis, sa mère, ils n'ont pas divorcé parce que ça ne se fait pas, etc., etc., mais, bon, lui, un qui vit à Lille et l'autre qui vit à Bourges, bon, on peut dire, c'est deux vies parallèles, quoi, on peut dire ça comme ça. En grande part, il n'y a pas que ça, mais, du coup, là, je vais les avoir, là, d'ici peu, là, je vais y aller, là. Ah, non, 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 mais, il faut, parce que ça, c'est l'idolâtrie, parce que derrière l'idolâtrie, derrière l'idolâtrie, il y a toujours une quête de bonheur, bien sûr, derrière chaque péché, il y a une quête de bonheur, bien sûr, c'est évident, c'est Pascal qui dit, l'homme qui va se pendre cherche son bonheur, ben oui, on agit que pour le bien, mais, mais, il faut comme un réveil, vous voyez, c'est une drogue, c'est, je sens pour lui particulièrement que c'est, et du coup, voilà, je pense que le fait de s'arrêter, le fait de, le fait de, le fait de penser, et il peut y avoir aussi des entreprises où la vie chrétienne n'est pas, c'est pas compatible avec une vie chrétienne, il ne faut pas non plus l'exclure, si je n'ai plus le temps, si je sens que ça me déséquilibre, même dans mon corps, dans ma santé, dans mon sommeil, etc., c'est pas compatible, il ne faut pas aussi, à un moment donné, il faut aussi regarder la réalité, un jeune là, qui était venu à la retraite de discernement, etc., il y a beaucoup marqué, je ne pense pas, je ne l'ai pas vu, mais, et qui, il avait apporté du travail pour la retraite, on organise en fin d'année une retraite de discernement, il y a certains, dont vous, qui étiez, il a apporté même du boulot pendant la retraite, je lui ai dit, mais au secours, je lui ai dit, mais stop, stop, mais non, il a eu la retraite, et la retraite, ensuite, paf, démission, il a dit, je ne peux plus vivre comme ça, oui, donc, il y a des, il y a des, le choix du Christ, fait que, d'une manière ou d'une autre, il y a renoncé à l'idolâtrie, je pense plus à cette idolâtrie du travail, pour certains, pour d'autres, ça peut être l'idolâtrie, tout ce qui est autour de, voilà, des plaisirs, plaisir de la chair, la nourriture, l'alcool, la sexualité, etc., voilà, où ils ont du mal à gérer, etc., bon, ça peut être là aussi, de s'extraire de ça, parce que là aussi, il n'y a pas de repos, on peut toujours aller dans une, on ne dépassera pas le bas empire romain avec les vautoriums, etc., en mangeant, et on se refaisait au mire, etc., bon, voilà, bon appétit à tous, voilà, mais c'est, voilà, c'est, et puis l'argent, bon, voilà, c'est une évidence, mais bon, peut-être vous êtes moins tenté par ça, me semble-t-il, que par la question d'une place donnée au travail qui n'est pas juste, d'autant plus qu'en France, il y a quand même un certain culte du présentialisme, vous voyez, si tu n'étais pas assez présent, c'est que tu n'es pas bon, dans d'autres pays, c'est l'inverse, si c'était trop présent, c'est que tu n'es pas bon, parce que tu n'arrives pas à faire le job dans le temps qui t'es donné, tu n'es pas un bon, donc fais autre chose, donc c'est intéressant de voir les deux, nos amis anglais, bon, ils ne restent pas 5-6 heures du soir, c'est le pub, ça c'est, voilà, c'est, mais quand ils voient les français jusqu'à 9 heures du soir en France, quand ils viennent travailler en France, ils sont tarés, ils sont complètement dingues, voilà, donc l'idolâtrie, l'idolâtrie, c'est des pièges de ce monde, et du coup, ça veut dire quoi par rapport à ces deux pièges que j'ai identifiés, il y en a certainement d'autres, mais qui rassemblent bien à d'autres choses, c'est à la fois de dire que vous rentrez dans ce monde-là, comme chrétien, dans un combat spirituel, vous rentrez dans un combat spirituel, dans un combat intérieur, vous êtes soumis à la tentation, nous sommes soumis à la tentation, à la tentation de l'idolâtrie, à la tentation de cette repli sur nous-mêmes, à vivre comme si Dieu n'existait pas, et il y a en nous, comme religieux, moi je peux le dire, il y a en moi, toujours cette tentation de dire, voilà, comme si Dieu n'existait pas, quelque part, la prière n'est pas spontanée, pour un religieux, comme pour personne, prier, c'est toujours, on a des temps de prière parmi nous en communauté, donc on prie ensemble, on appelle ça des religieux conventuels, c'est-à-dire qu'une vie conventuelle, une vie commune, etc., il y avait des temps de prière commun, des repas, mais je me dis, heureusement qu'il y a ça, en fait, la vie monastique au départ a été faite pour les faibles, ceux qui tout seuls ne s'en sortaient pas, alors c'est marrant, parce qu'au fil des siècles, c'est pas du tout devenu comme ça, c'est comme c'était le sommet, voilà, alors qu'au début, c'était vraiment les nuls, quoi, ceux qui vraiment n'arrivaient pas à prier, moi du coup, ils mêlent au monastère, comme ça, ils seront cadrés, sinon, voilà, ils ne feront jamais rien de leur vie, grosso modo, c'est vraiment les gros nuls, du coup, voilà, c'est vrai qu'en nous, il y a quelque chose qui s'oppose à Dieu, n'ayons pas peur de le dire, il y a quelque chose qui s'oppose à Dieu, alors, on ne va pas le formuler comme ça, si on est là, c'est qu'on est quand même favorable au club, sinon, je ne sais pas pourquoi mais c'est parfois plus sournois que la place de la prière, pas facile de prier, pas facile d'arrêter ce qu'on fait, vous voyez, quand la cloche sonne, etc., d'avoir cette régularité dans la vie religieuse, dans la vie monastique, c'est un combat, mais c'est un combat aussi, mais heureusement qu'il y a ça, parce que peut-être je ne serais pas, voilà, je ne pousserais pas à la prière, j'ai besoin de ça, et pour moi, c'était la vie commune dans mon discernement, a été, la vie communautaire, a été un élément important, mais voilà, qu'est-ce que vous vous donnez, on a tous besoin d'une rampe, qu'est-ce que vous vous donnez comme rampe pour pouvoir cheminer dans votre vie de foi, face à un monde et face à ces pièges, parce que, ne comptez pas, là encore une fois, vous étiez au collège, au lycée, c'était organisé pour vous, ensuite, on voit bien les études supérieures, il faut commencer à prendre sa vie spirituelle en main, mais la vie professionnelle, encore plus, et personne ne va vous dire, voilà, fais ceci, fais cela, qu'est-ce que vous mettez en place dans vos vies qui vous permet justement de refaire mémoire du Christ régulièrement, et je pense par exemple à des lieux d'appartenance, des lieux où vous puissiez être avec d'autres chrétiens, et le rôle de ce forum aussi, et de tout ce qui peut exister dans l'église, le groupe JP, etc., c'est ça, c'est de dire, on a besoin aussi d'autres, parce qu'on est une petite minorité, on est un petit troupeau, on a besoin aussi d'autres pour pouvoir se soutenir, parce que le combat est rude, parce que l'oubli de Dieu nous guette, l'oubli de Dieu nous guette, et garde-nous, il y a une bénédiction comme ça sur l'annelle qui dit à un moment donné, garde-nous de l'oubli, de t'oublier, Seigneur, ça nous guette, l'oubli, et je trouve que voilà, donc c'est, le combat spirituel, c'est quelque chose qui se mène avec les armes spirituelles, que vous connaissez par cœur, les sacrements, la vie de prière, la parole de Dieu, l'accompagnement spirituel, et la formation. Moi je suis quand même frappé, autant vous avez au plan intellectuel grandi dans votre formation, mais au plan spi, de mettre des mots sur votre foi, et du coup il y a une sorte de décalage entre votre vie intellectuelle qui a progressé durant ces années et professionnel, et vous continuez encore à progresser et à apprendre, voilà, vous êtes en pleine, en pleine, et puis votre vie spi, où vous n'avez pas forcément la formation, les mots pour dire votre foi, d'où l'importance de se former, alors il y a beaucoup de choses qui existent encore une fois dans l'église, je pense au parcours alpha par exemple, ça c'est des choses qui permettent de remettre des mots à Paris, il y a Éven, où il y a un certain nombre qui sont d'entre vous, bon voilà, il y a des conférences, il y a des lieux, voilà, des lieux où je peux, il y a des lectures que je peux avoir, c'est à dire, qu'est-ce que je mets, la formation fait partie aussi des armes du combat spirituel, pourquoi je crois ce que je crois ? Parce que l'intelligence est soutenue par une bonne formation, et n'oublions pas que la foi est dans l'intelligence, la foi élève l'intelligence à des réalités qui ne sont pas sensibles, donc du coup, c'est parce que j'ai une bonne formation spirituelle et puis catéchétique de pourquoi je crois ce que je crois, et bien du coup, ça me soutient dans le combat spirituel. Troisième et dernier aspect, c'est un monde à évangéliser, donc le premier, c'était un monde à aimer, les pièges du monde et un monde à évangéliser. Et je vais vous lire un passage de la joie de l'évangile du pape François au numéro 263. Donc, joie de l'évangile, numéro 263. Il est salutaire de se souvenir que les premiers chrétiens, en tant que frères, étant de frères au cours de l'histoire, qui furent remplis de joie, pleins de courage, infatigables dans l'annonce et capables d'une résistance active, il y en a qui se consolent en disant qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. Cependant, nous devons reconnaître que les circonstances de l'Empire romain n'étaient pas favorables à l'annonce de l'évangile, ni à la lutte pour la justice, ni à la défense de la dignité humaine. À tous les moments de l'histoire, la fragilité humaine est présente, ainsi que la recherche maladive de soi, l'égoïsme, le confortable et en définitive la concupiscence qui nous guette tous. Cela arrive toujours sous une forme ou sous une autre. Cela vient des limites humaines plus que des circonstances. Par conséquent, ne disons pas qu'aujourd'hui, c'est plus difficile pour évangéliser. Aujourd'hui, c'est différent. Apprenons plutôt des saints qui nous ont précédés et qui ont affronté les difficultés propres à leur époque. À cette fin, je vous propose que nous nous attardions à retrouver quelques motivations pour les imiter aujourd'hui dans l'évangélisation. C'est-à-dire que ce monde-là est en même temps est en attente. Ce monde-là est en attente. Même si c'est difficile de lutter face à l'indifférence généralisée, face à la vie de foi, mais prenons conscience que nous avons un témoignage à donner aussi dans ce monde. Nous sommes envoyés à ce monde. J'aime bien dans la... Vous savez, en 2006, il y a eu la réforme du rituel du sacrement de mariage. Et dans le dialogue que le prêtre a avec les fiancés, donc on revalide, on recheck les fondamentaux. Est-ce librement et sans contrainte ? Est-ce pour toute votre vie ? Les fidélités, les enfants, ça va ? Bon, on ne prend pas tous les stampels, on va bien s'assurer que c'est bien. Et puis, il y a une cinquième question. Êtes-vous prêt à prendre votre place comme couple dans le monde et dans l'Église ? Et je trouve ça très beau de voir que désormais, avec cette question, le couple est envoyé en mission. De par votre baptême, vous êtes envoyé en mission. Et là aussi, je sens une forme d'inhibition, on n'ose pas dire, on n'ose... Je vous ai dit hier que j'accompagne un groupe de jeunes pro à Compiègne, j'ai toujours, il y en a un certain nombre dans la salle, et toujours de la... J'ai dit, l'idée qu'on est jeunes pro, maintenant c'est différent d'être étudiant, les thèmes, on les présente soi-même. On travaille un thème soi-même. Mais qu'est-ce que j'ai de la misère à faire travailler alors qu'on n'est qu'entre jeunes pro, hyper convaincus, machin, machin, il y a une forme de... Est-ce que c'est lié à la laïcité à la française ? Je ne sais pas, mais une forme de pudeur, c'est ce qui fait que beaucoup n'osent pas prendre un thème et l'exposer devant les autres, et le dire devant les autres. Alors qu'on n'est qu'entre nous, je veux dire, il n'y a pas d'ennemi de l'Église qui est là pour nous croquer tout cru. Mais je trouve que il y a des pudeurs qui ne sont pas de bonne à loi. Et en termes spirituels, c'est vrai que la vie spirituelle, c'est quelque chose de très intime. Mais ne nous inhibons pas, vous êtes envoyés à ce monde pour être témoins. Et ce monde-là est en attente, sans le savoir, pour beaucoup d'entre eux, ben voilà, ça ne les intéresse pas. Le frère Jean-Pierre, vous aurez certainement l'occasion de croiser pendant le forum, lui, il est très à fond dans l'évangélisation de rue. Là, il va, claque, avec la grande roboblure, à Saint-Louis-Dantin, à la place Stalingrad, à Paris, surtout à Paris, un peu à Compiègne aussi. Mais il y en a certains, il y a une forme de déclic. C'est la seule fois qu'ils se rencontrent avec un consacré, quelqu'un leur parle de Dieu. Et ne lâchez pas prise par rapport à ça, ne vous découragez pas. Alors, avec discernement, c'est intéressant, par exemple, c'est pour ça que je vous dis que les temps sont favorables, c'est intéressant de voir que sur votre CV, si vous marquez quelque chose qui laisse à penser que vous êtes catholique, vous avez 18% de plus de chances d'être convoqué à un entretien. Alors, je ne sais pas si ça peut vous moquer. C'est intéressant de voir que si vous montrez que vous êtes catholique, alors, ça ne veut pas dire d'envoyer le CV avec l'image de la Très Sainte Vierge en face de votre photo. Je pense qu'on est d'accord, mais si vous marquez scoutisme au président de Monnerie, etc., du coup, les gens vous... Statistiquement, quel est le rôle des religions dans la recherche d'emploi ? Il y a eu des études, il y a eu des études comme ça. Le fait de montrer qu'on est catholique de façon tangentielle, comme ça, à l'intelligence, fait qu'on est... Ensuite, bon, il faut être aussi... Voilà, donc... En revanche, si vous affichez d'autres religions, vous avez beaucoup moins de chances d'être convoqués, ce qui est un peu autre chose. Donc, mais... C'est-à-dire que d'une certaine manière, notre société, on voit bien, on vit des moments de grandes mutations, de... Voilà, c'est... Mais ça me fait penser, ça me fait... Disons, je pense aussi à l'église des premiers temps, où les chrétiens étaient minoritaires, où on était beaucoup, où on fonctionnait beaucoup en réseau. L'église des premiers temps, c'était des réseaux, c'était des... Moi, je suis l'église d'Antioche, moi, je suis l'église de Corinthe, moi, je suis de... Les paroisses, la dimension territoriale ne s'est installée que beaucoup plus tard, et le grec était la langue commune, comme aujourd'hui, c'est plus l'anglais, etc., qui est la langue véhiculaire, etc. Je trouve qu'il y a un certain nombre de choses qui fait que... Les temps sont favorables pour pouvoir être... Vraiment... Sentez-vous investi, d'une certaine manière, par votre baptême, de cette mission d'annoncer, de dire... Tout ça... On va prendre un exemple. Lundi, vous arrivez à votre travail, etc. Truc classique, qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Alors, tu peux dire plusieurs choses. J'ai visité la Picardie. Ça, c'est vrai. J'ai vu un monument historique. Ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu vas dire, lundi ? Oui, on te pose la question. Tu ne vas pas avec la croix et l'ensemble. On te pose la question. Tu dis simplement. Ben non, je ne vais pas être affiché comme cathode. Vous êtes beaucoup plus que vous ne le croyez, vous êtes attendus. Beaucoup plus que vous ne le croyez. parce que les questions que vous vous posez, figurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à vous les poser. D'autres, peut-être, à côté, se les posent. Mais, moi, je suis toujours très attentif justement à ceux qui reviennent avec les préparations au mariage, certains qui ont laissé l'église, reviennent un peu comme un tâton avec, bon, un petit peu de foi, un peu, bon, c'est... Mais, 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 bon, ils reviennent parce qu'ils perçoivent comme un tâton que ce que propose l'église dans le sacrement du mariage, ben, c'est le vrai mariage, quoi. Ça, ça tient la route. C'est quelque chose qui répond à une grandeur d'amendeux. Alors, ils n'ont pas les mots pour le dire, ils n'ont pas, bon, enfin, un peu, un peu, un peu extirpé, un peu. C'est comme le médecin qui essaye d'essayer de capter un quart de pouls, voilà, dans un agonisant, quoi. Je vais là, il y a peut-être quelque chose et bon, on va, allez, on y va, on va, on va lui mettre le truc, il va le booster. Ben, on est un peu comme ça dans le, comme prêtre. Voilà, on ne veut pas décourager, on ne veut pas non plus brader, parce que moi, si je n'ai pas de brader, on n'attire pas en bradant. Mais bon, mais voilà, parce que, sentez-vous vraiment investir cette mission d'annonce de ce monde à aimer, de ce monde qui a ses pièges, mais de ce monde qui, pour lequel le Christ est venu. Nous sommes de la religion de l'incarnation. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Nous sommes, si le Christ lui-même a voulu, a dénié habiter cette terre, c'est que, c'est pas pour que nous, nous fuissons, nous partions dans une sorte de pseudo-spiritualité, éloignés des réalités de ce monde, voilà, je suis en Dieu, etc. Bon, ça a été, encore une fois, une tentation des chrétiens. On voit bien dans Saint Paul, il y a des paroles qui laissent penser à ça. Mais, mais, ça n'a pas été la position de l'Église tout au long des autres cas. Progressivement, c'est ce monde-là que je dois habiter, et ce monde-là que je dois aimer, parce que c'est celui-là aussi qui a besoin d'être sauvé, et qui attend le Christ. Donc, demandons au Seigneur, ensemble, vraiment d'être attentifs à ça, dont on lui s'agrase, pour pouvoir témoigner, justement, d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres, à son admirable lumière. Alors, après avoir terminé, donc, ce petit temps d'introduction, je vous propose un temps, trois questions, trois questions, et ensuite, vous allez partager entre vous. Première question, qu'est-ce que je trouve de beau dans ce monde ? Qu'est-ce qui m'émerveille dans ce monde ? Deuxième question, pour reprendre un peu notre méditation, où est-ce que je vois des pièges ? Alors, il ne s'agit pas de se confesser devant les autres, on est bien d'accord, mais où est-ce que je vois ? Pour moi, je suis peut-être plus sensible à tel piège, je sens que j'ai parlé à la première personne. Voilà, c'est... Et puis, dernier point, comment je peux aussi annoncer le Christ là où je suis dans ma vie professionnelle ? Puisque vous êtes dans cette réalité professionnelle, ou familiale, ou personnelle, etc., mais comment est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux... Peut-être de témoigner des choses que vous avez déjà faites, des choses qui vous ont appelées, qui vous ont... Et de témoigner, de dire, voilà, j'ai eu ça, j'ai fait ça, puis un collègue qui m'a dit, voilà, est-ce que... C'est pas pareil de dire à quelqu'un je pense à toi ou je prie pour toi ? C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir, même. On peut penser à quelqu'un, mais la pensée n'a jamais sauvé personne, donc...